On est parti, on va continuer notre mission, notre voyage, alors, Howard Legacy, les aventures de Christophe Jallet. Du coup, bonjour à tous, pour ceux qui sont sur la redive, bonjour à ceux qui sont sur le live, je ne changeais même pas tous les liens du live pour tout vous dire. On va voir s'il y a du monde qui débarque après ou pas. En attendant, pour ceux qui regardent l'artif, nouvel épisode, épisode 4, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on va tout simplement se rendre au nord de Preaulard, dans une sorte de petit village, une sorte de petit village pour notre mission principale. La dernière fois qu'on est venu là, c'était un peu la... c'était un peu la pagaille. Le truc qui vole là. Vivement que j'ai le halomora aussi, putain. Vivement que le halomora tombe, parce que là, on en a mort. Alors, on est parti. Il n'y a pas à ouvrir aussi brutalement la porte, là. Non, c'est des gommes, là. C'est cool, le fait qu'il y ait des petits avant-postes comme ça, ça nous permet de faire quand même du combat. On avait quand même commencé à se taper, en plus, dans l'épisode précédent. Cet endroit a connu des jours meilleurs. Oh ! C'est de la magie ancienne, ça. C'est de la magie ancienne, ça. C'est peut-être un truc où je dois peut-être pas y aller tout de suite, en fait, ici. C'est mon amour de la bagarre qui a fait que... Purée ! Je crois qu'il s'attendait pas à avoir un jeune sorcier aussi puissant, là, direct. Yo, Nathan, ça va ? Comment il va, Nathan ? Bonne bataille, on est quatre. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Mais bon, c'est pas grave. On fait pas ça pour le baise, on fait ça pour le plaisir. Un peu de sorcière pour venir à retracer l'histoire des labyrinthes d'Ecosse. Ok. C'est quoi ça ? Il y a des labyrinthes spéciaux, et tout, du coup. Bah écoute, ça va bien, hein ? Ma journée de boulot est terminée. Ma journée de boulot est terminée. Petit Harry Potter pour se détendre. À 16h30, j'ai rendez-vous chez le veto pour le chien. Parce qu'il a un an aujourd'hui, du coup... Pour ces un an, il a le droit à un super cadeau. Vaccin de rappel, c'est son rappel du vaccin. Bah, qu'est-ce que j'ai pensé du match du PSG hier ? Bah, c'était un match... Ça doit être l'endroit mentionné par le ministre. On peut faire plusieurs catastrophiques, hein ? Alors, avant de faire la quête principale, on va faire toutes les petites... Toutes les petites quêtes secondaires, là, qui tournent à droite, à gauche. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont ? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorotis Prottel. Et concernant le match du PSG, bah, voilà, on s'est fait taper. Marseille était largement au-dessus de nous. Paris, ils ont fait un match catastrophique. Donc, à un moment donné, avec une équipe avec aussi peu de couilles et de répondant, je ne sais pas ce que tu peux... Tu peux espérer. Franchement, je ne sais pas qui on pourrait prendre comme coach, les gars, je ne vais pas vous mentir. Je pense que la saison, on va juste attendre qu'elle se termine. Dans quel état on va terminer la saison, je n'en ai aucune idée. J'ai très peu d'espoir contre le Bayern Munich, surtout après le match d'hier. Maintenant qu'on a sur un championnat, pareil, le match à Monaco de samedi, je n'ai aucun espoir non plus. Au mieux, on fera un nu de là-bas. Ça fait 2-3 ans que là-bas, on souffre. Alors là, je peux vous dire que... Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer. Ou pire. Je pourrais partir à sa recherche. Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire. Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez vous parler. Toutes les quêtes là. L'endroit semble être assez agréable. Bien sûr qu'il agrabe l'endroit un petit peu. Les fidèles de Ranrock sont très dangereux. Que pouvons-nous faire ? Une carte. Elle semble pas avoir de lien avec les pages manquantes. Je vais la garder pour l'instant. C'est le clair beau. Madame Beaumont, je peux vous parler ? Oui ? C'est à quel sujet ? Madame Sprottel m'a parlé de la disparition de votre frère. Oh, chère Dorothée. Si elle le pouvait, elle partirait elle-même à la recherche de Bardolph. Elle a parlé de magie noire et même des serpents sombres. En dépit de mes avertissements, Bardolph a décidé de s'essayer à la magie noire près de la forêt. Je pensais que ça lui passerait, qu'il finirait par arrêter. Et puis, un jour, il n'est pas rentré. Bardolph aurait-il pu partir de lui-même ? Non, il ne me laisserait jamais seule. Mais il m'avait parlé de les voir encore en plus. Ah, le Tooth Ball, c'est possible qu'il fasse cet export. Ça m'inquiète presque plus que ses expérimentations avec la magie noire. Sur le bon hier, elle... Selon moi, Rockwood est aussi dangereux que le Run Rock. Tu ne comprends rien. Votre frère a-t-il pris quelque chose avec lui qui permettrait de retrouver sa trace ? Il n'a pris que sa sacoche, son journal et un pull en laine que je lui ai tricoté. C'est tout ce dont je me souviens. Je vous préviendrai si j'apprends quoi que ce soit sur lui. Merci. C'est gentil. J'aimerais savoir où il est. Je sais qu'il est quelque part dans les parages. Mais faites attention. Que proposez-vous à la bande ? Bardolph, où es-tu ? J'ai le Campolar en haut et sous le joug des fidèles de Run Rock. C'est terrible. Mais attends, il y a une quête, sinon. Je vous ai entendu par hasard. Vous avez parlé des fidèles de Run Rock ? Oui. Je ne les pensais pas si dangereux. Au fait, je m'appelle Claire Boom. C'est un plaisir. Run Rock et ses fidèles ont établi leur camp ici. Sans égard pour notre joli hameau, ni pour nos conditions de vie. Ils sont sans pitié. Mon frère Bardolph a osé leur tenir tête. Et il a fini à Sainte-Mangouste. Je suis à bout de nerfs. Alors ? Pourquoi ne pas simplement quitter la région ? C'est chez moi, ici. C'est très chiant. Nous avons campé sur nos positions. Une fois que mon frère sera rentré, nous déciderons quoi faire. Il est allé demander conseil à Victor Rockwood. L'idée ne me plaisait pas, mais peut-être qu'il pourra nous aider. Vous avez dit que les fidèles de Run Rock avaient établi leur camp ici. Où ça exactement ? Au sud, au-delà de la rivière. Aux dernières nouvelles, chaque campement abrite plusieurs fidèles. Je ne m'en approcherai pas. Malheureusement, les fidèles de Run Rock n'ont plus de secret pour moi. Je peux peut-être vous aider. Je serais ravie d'en être débarrassée, mais je ne voudrais pas que vous vous blessiez. Ou pire. Faites attention. Ne t'inquiète pas. Je suis en match d'élite. Je ne devrais pas avoir à vivre d'entre nous. Nous sommes ici. Je dirais que la situation s'est dégrade. Je dois rester sur mes gardes. Alors, on va aller faire la bagarre. Le truc, c'est que... Ils n'avaient pas déjà fumé, les gauvelons ? Ils ne sont pas beaucoup, en plus, les staffs. Ça fait peur de te con. C'est gentil à toi de passer. Un humain de moins. Tu parles que l'a été d'abord. T'apprends pas. Je ne m'arrête pas à vivre d'entre nous. Et un campement détruit. Plus qu'un. Ah oui, ils sont pas mal, en fait, dans les campements, là. Ils aiment souffrir, n'est-ce pas ? Ah oui, ils sont pas mal, ils sont pas mal, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Ils sont pas mal, ils sont pas mal, ils sont pas mal. Je ne m'arrête pas à vivre d'entre nous. Je ne m'arrête pas à vivre d'entre nous. Les motos ! Action ! C'est une police ! Anne-Roc a ton sang sur les mains ! Les deux campements ont été détruits. Madame Beaumont sera contente de la prendre. On retourne par là, ok on va les faire. On va aller chercher le frère. C'est des petits bugs de son là par contre. Par contre je sais pas ce que c'est que ces espèces de ballons. On peut les détruire. J'aime bien. Ah c'est peut-être un truc qui a un rapport avec les baleines. Je me demande qui y vit. L'effervescence me manque. Mes pauvres clés. Bonjour Madame Beaumont. Bonne nouvelle. J'ai éliminé les campements de Ran-Roc. Vous nous en avez débarrassé ? Comment ? J'ai simplement réussi à les surprendre. Lorsque mon frère rentrera, il sera ravi d'apprendre la nouvelle. Vous avez sauvé notre hameau. Nous ne l'oublierons jamais. J'ai peur pour les autres hameaux. Vraiment. Ran-Roc et ses fidèles ne sont pas comme les autres gobelins. Je dois y aller. Merci. Merci beaucoup. Vraiment. Alors maintenant, mon quête... Je vais faire la quête secondaire qui est là. On y va, même si le niveau 17... On n'a pas à avoir peur. Tout va bien se passer. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Incendio ! Action ! Incendio ! C'est quoi ? C'est quoi ? Incendio ! C'est quoi ? Ah, ça ne lui fait rien ! C'est une taille de niveau 3 ? Ah, ouais. Je suis même pas si j'ai devis alors en fait. C'est une taille de niveau 3. Ah, ouais. Enfin, je suis dans une zone. Je ne sais même pas si je devais aller. En fait, je ne sais même pas si j'ai devis alors. Il y a une drôle d'ambiance là ! Sous-titrage ST' 501 Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Sous-titrage ST' 501 Je n'arrive pas à savoir si c'est un bug de son. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas de ma faute si tu es une araignée géante mortelle. Sous-titrage ST' 501 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 Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh non ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah mais en fait Sous-titrage ST' 501 C'est tout ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime explorer Sous-titrage ST' 501 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 C'est un pyjama, frère ! Ouais, t'as vu, p'tit flow ! P'tit flow de mage noir, tout ça, aïe 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 ! Écharpe de navigateur ! Jamais ça donne un flow, on dirait un truc Gucci ! Les gants, on va juste changer le flow, on va prendre ça ! Ceux-là sont stylés doux, je trouve ! Quoi que des gants blancs, ça peut claquer ! Ah non, c'est moche ! Je suis sûre, j'aurais dû en faire plus ! Ah si j'ai pas ? Je ne me le pardonnerai jamais ! Ah si, elle est en train de corriger ! Merveilleux ! J'en ai toujours besoin ! Voilà ! Mon frère, il est mort ! Je dis merveilleux ! Vous êtes immonde madame ! Merveilleux ! J'en ai toujours besoin ! J'aurais dû en faire plus ! J'aurais dû en faire plus ! Je ne le pardonnerai jamais ! Merci d'être pas... Merci pour tout ce que vous avez écouté ! Ton frère, elle est mort ! Moi, je n'ai pas fait grand chose ! Ah oui, je lui ai donné de l'argent ! Elle a direct oublié son frère ! Elle a dit « Mon frère ! » Merci pour l'oseille, chacal ! Euh... Connexion... Béfi... Exploration, alors... Du coup, le stockage d'équipements est un peu plus conséquent, ça c'est pas mal... J'ai entendu, ils ont la carte... Je crois qu'elle a l'air stylée ! L'armure du fléau des araignées, elle a l'air stylée en vrai ! En fait, tu as des skins de trucs qui sont plutôt cool, je trouve ! En gros, je ne sais pas, on va... Je crois qu'il y a une surprise ! Et c'est très difficile ! C'est parti ! Ah, vous voici. Je suis ravi de voir que vous avez suivi mon conseil. Je l'ai tout dans mon coin. On adore l'oseille ici. Le mec, il a vidé tout ce qu'il y avait dans la maison. Et maintenant, il se permet de parler à la meuf. Je suis contente de vous voir. L'oncle Eldridge pense que le livre que vous avez trouvé et ses pages manquantes ont un lien avec une affaire non résolue de ma carrière d'aurore. Très bien. Je vous écoute. Il y a quelques décennies, un élève du nom de Richard, Shuka, a disparu après être parti rejoindre une fille, Anne. Son corps n'a jamais été retrouvé. Lorsque son fantôme sans tête est brièvement apparu après Olar, sans vraiment savoir comment il était mort, Anne a été condamnée pour son meurtre et envoyée à Azkaban. C'était en grande partie à cause du témoignage d'une fille appelée Apollonia Black. Je crois qu'elle était jalouse d'Anne. C'est terrible. Mais je ne vois pas ce que je peux faire. L'alibi d'Anne était pour le moins... des Daléens. Elle a dit que Shuka lui avait promis une aventure. Il comptait suivre une carte qu'il avait trouvée sur des pages dérobées à Peeves. Et vous pensez que Peeves a arraché les pages du livre que j'ai trouvées dans la réserve ? Si l'on en croit mon grand-oncle, oui. Enfin, tout du moins, c'est ce que pensent les portraits de Poudlard. Anne a insisté sur le fait que Shuka lui avait demandé de suivre la carte avec lui, mais seulement une fois qu'elle aurait réussi à résoudre des énigmes qui l'avaient préparées pour l'occasion. Étrange façon de faire la cour à une fille. Elle jure n'avoir jamais résolu la moindre énigme et ne pas l'avoir rejoint. Le fantôme de Shuka a disparu presque immédiatement après son apparition. Les énigmes, les pages et la dépouille de Shuka n'ont jamais refait surface. Et Anne a été envoyée à Azkaban sur la seule base du témoignage fallacieux d'Apollonia. Je ne comprends pas. Que puis-je faire pour vous ? Depuis tout ce temps, je pense qu'Anne a résolu la première énigme. Mais après toutes ces années passées à Azkaban, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle refuse de parler aux personnes auxquelles elle ne fait pas confiance. Et elle ne fait confiance à personne. Super ! Peut-être que si vous alliez parler à Anne en tant qu'élève et en connaissance des pages de Shuka, elle vous révélerait d'autres informations. Comment ne pas voir ? Vous dites que le fantôme de Shuka est apparu avant de disparaître. Savez-vous où il est allé ? Je n'en ai aucune idée. Il a toujours été un peu agité, toujours à parler de ses aventures. A mon avis, il en a eu marre de l'Ecosse. Il est parti quelque part à l'autre bout du monde. Mais d'ailleurs, vraie question là, Apollonia Black, c'est un rapport avec la famille de Sirius ou pas ? Personne du ministère et son statut de Némoldu en suffit à sceller son sort. Parce que maintenant, tu as énormément de noms de famille en commun qui reviennent. Je vois, genre, elle a des gorilles, la bousselet. Je soupçonne presque Shuka et Apollonia de s'être moquée d'elle. Qui aurait pu savoir qu'elle finirait par mourir ? Elle n'a pas supporté Azkaban. D'une certaine manière, elle m'en veut de ne pas avoir su prouver son innocence. J'aimerais laver son nom, si possible. Très bien. Allons-y. Préparez-vous. Nous allons transplaner ensemble. Pas d'inquiétude, je n'ai jamais désartibulé personne. Prenez soin de vous, surtout. Et faites bien attention dans cet horrible endroit. Nous serons très vite sur place. Oh non ! TD Tracker ! Son patronneum, c'est un lapin ! Je vais venir à distance pour l'instant. Mais prends garde. Tu pourrais être submergé par le désespoir. Cela passera. Merci de me prévenir. Cet endroit est lugubre. Mais nous ne nous y attarderons pas. Allons, suivez-moi. Regardez où vous mettez les pieds. Je ne pensais pas que j'entrerais dans Azkaban un jour. Maudit d'être à cœur. Même moi, je n'ai pas réussi à convaincre le ministère de les renvoyer. Nul besoin de tel monde. D'accord, mais tu n'as pas ta baguette, cousine. Vous ne me faites pas peur, jeune roquet. L'obscurité est tout autour de moi. Ma seule amie. Mon seul refuge. Je ne sais pas. Personne ne va me croire à l'école. Rappelez-vous d'une chose. Anne est ici depuis longtemps et les Détraqueurs n'ont aucune pitié. Vous allez devoir faire preuve de patience, de douceur et de respect. Vous êtes Anne ? Qui est là ? Qui me parle ? Est-ce la mort ? Venu me délivrer ? Je suis élève à Poudlard. J'ai trouvé le livre qui est censé vous innocenter. Ah, le livre, le livre ! Personne n'a voulu chercher. Aucun mage n'a trouvé les pages. Je crois que ce gredin capable à pénétrer dans sa grotte, il scelle mon destin à Campolard en haut. Vous dites que les pages manquantes sont dans une grotte, près de Campolard en haut ? Camp, camp, l'art, l'art ! Les ruines cachent un caveau. Un caveau dans des ruines, près de Campolard en haut ? J'imagine que ça vaut le coup d'aller voir. Risque rien, risque rien ! Allez chercher les pages de votre livre. Hélène, Hélène ! Je sais que vous êtes ici. Approchez, je vous prie. Qui est-il, Anne ? D'accord. Vous êtes blessés ? Vite, la caverne. Tout ira bien. C'est à vous de jouer, maintenant. Je vais me rétablir dès que... Ok, d'accord, toi. Ok, ouais. Mais, Madame Tisselwood, je... Très bien. Je la trouverai. Je trouverai la grotte de Chouka. Je devrais regarder ça de plus près. Tu-tu-tu-tu-tu ? Il va falloir rien du tout, frère. On va faire du cinéma. Il lui a acheté un peu de caca, ça va, frère. Ça doit être l'endroit dont m'a parlé, Anne. Personne n'est venu depuis une éternité. Je sais quoi ces bugs lumineux, là ? Non, c'est pour ça que je vais le faire. Non, c'est pour ça que je vais le faire. Je suis en train de mourir, là. On adore l'argent. Action ! Non, c'est pas ça. Je suis en train de... Pas étonnant qu'Anne n'ait jamais trouvé cette brume. Pourquoi est-ce que je peux avoir des indices ? Pourquoi est-ce que je peux avoir des indices ? Pourquoi est-ce que je peux avoir des indices ? Action ! Je crois que j'ai compris Ok donc c'est dans le sens alors Non Comment vous allez faire Je sais bien que je suis été mon âme soeur Et la seule avec qui je peux partager mes enchants Je te montrerai la carte J'ai trouvé sur des pages que Pips a raché Un livre secret et que personne ne semble pouvoir le trouver Je ne sais pas si tu nous as tort Mais je suis arrivé de savoir que mon avis C'est arrivé de chance Mais je suis sûr que tu aies trouvé ce message Car je suis parti seul Donc un contraire Un mot de Chouka Anne ne l'a jamais trouvé Mais alors comment est-il mort Était-ce vraiment sa faute Ça m'intrigue Serait-ce possible Quelqu'un aurait enfin résolu mon énigme Je vous félicite Richard Chouka Pour vous servir Richard Chouka ? On m'a dit que vous aviez disparu il y a des années Vous me devez des explications Vraiment C'est mon énigme que vous avez résolu Que faites-vous ici ? Hélène Tisselwood Une aurore à la retraite M'a parlé d'une carte que vous avez dérobée à Pips Ensuite Anne a évoqué une grotte Vous avez vu Anne ? Elle m'a brisé le cœur J'ai dû continuer sans elle Elle a fait le bon choix finalement Oserais-je vous demander Comment elle va ? Elle a été emprisonnée à Azkaban pour votre meurtre Je crains que les Détraqueurs ne lui aient causé des dégâts irréversibles Pardon ? Azkaban ? Oh pauvre Anne Je n'en savais rien Je croyais qu'elle m'avait rié de sa vie J'ai voyagé dans le monde entier Pour réparer mon cœur Je ne suis revenu que récemment Sur un bout Je dois parler à l'aurore que vous avez mentionné Pour voir si je peux aider Anne Excellent Avant que vous ne partiez Pouvez-vous me dire si je peux encore trouver les pages Contenant la carte mentionnée par Hélène ? Je suis à peu près sûr de les avoir lâchées dans la grotte Quand j'ai perdu la tête Elle doit être en train de moisir à côté de mes restes Je vais vous dire Retrouvez-moi à la lisière de la forêt interdite Et je vous emmènerai là où elle se trouve Elle est partie en Ibiza en fantôme genre Comment elle a perdu votre tête ? Si vous me permettez J'aimerais savoir comment vous avez perdu votre tête J'explorais simplement les lieux Quand j'ai senti un courant d'air frais Si soudain que la tête m'en a tourné C'est tout ce dont je me souviens Bref Si vous vous aventurez dans une grotte Préparez-vous Je ne puis vous dire pourquoi précisément Mais vous le saurez vite Attention au courant d'air J'ai des énigmes mon frère Hélène a mentionné Apollonia Black A-t-elle piégé Anne pour lui faire porter le chapeau ? Vous n'avez jamais rencontré un membre de la famille Black ? Ils sont du genre vindicatifs Dès qu'Anne s'est mise à manifester de l'intérêt pour moi Apollonia ne l'a pas supporté Même si son cœur était froid comme la glace Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur ? Je ne lui ai pas volé les pages directement Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction Il ne se lasse jamais de casser des choses Livres, bouteilles, armures Tout ce qui peut semer le chaos Je les ai trouvées par terre Devant la bibliothèque Où il les avait laissées Ce n'était pas une aubaine avec le recul Merci Je dois trouver ces pages Pour aider un ami Je vous retrouverai là-bas Cet endroit a connu des jours Allo, il a sauté hein ? Moi j'aimerais trop faire du... 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 Comment ça s'appelle ? Du Quidditch là ? Oh mais si je passe par là ? Est-ce que si je passe par là, ce n'est pas plus rapide ? En vrai de vrai Je pense qu'on va se faire cette petite quête là Puis après on va... On va arrêter là-dessus le live I informs Je pense que j'ai toujours Non Je pense qu'ils aient des Que va Faut Je pense qu'ils ont Sont Sont узна Sont Le R的话 C'est quoi c'est pas un con ça ? Le braconnage c'est fini pour toi. Le braconnage c'est fini. Je suis heureux si je ne fais pas attention. Le braconnage c'est fini pour toi. Un sorcier qui prend des risques. Il plonge dans des tourbillons. Je ne l'aurais jamais fait ça. Je suis bien trop fou ça. Je suis un canard. Je me demande où les mongols se le cogner. Me voilà comme je l'avais promis. Vous revoilà Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un pouf souffle aurait la patience de retrouver ses pages. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant ? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites intra-muros. Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention ? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Un pont en pierre, une cascade et un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup. Merci. Il est surprenant et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Restez sur ce chemin et cherchez un bain d'oiseaux. Adieu. Au revoir. Je vous le souhaite. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. Ah oui, t'as une ambiance mon frère dans cette forêt. Voilà la cascade. Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Je vais voir, là, j'ai un truc d'animaux, là. Oh, des centaures ! Il ne m'en a absolument pas qu'à là. Il règne une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Qu'est-ce que vous mijotez ? Comment il passe ? Comment il passe ? C'est gentil. Tu ne serais pas un peu loin de chez toi ? Ranrock, savez que vous fieriez par nous mener à votre cassette. C'est facile ! Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Tant mot de Shuka, c'est un Shuka, Shuka, Shuka. Shuka, Shuka ! Reveilio. Je me demande à quel point c'est grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Il m'empêche que je viens de voir des flèches. Je me demande si mes sorts pourraient m'aider à passer. Ah, le vieux les scilets d'où ? Je me demande, je me demande, je me demande, je me demande... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Obligez, c'est une araignée qui lui a coupé la tête ou un truc Mais bien sûr que le divin est intouchable, messieurs Le divin, le divin Le divin, le divin Le divin chauve Si Richard Shooka l'a résolu, j'en suis capable aussi Le symbole suivant est sûrement caché quelque part dans les barrages Je rigole deux fois les trucs que tu pètes avec la hache Sous-titrage ST' 501 Un coffre intact Richard Shooka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement Heureusement que Richard Shooka n'est pas tombé là-dedans Je me réjouis que Richard Shooka ait laissé derrière lui un petit cadeau pour moi Mais où est-il ? Mais où est-il ? Accès Accès C'est étrange J'aurais cru que Richard Shooka s'est intéressé à ce truc Il n'y a aucune trace de lui Il y a une salle d'aujourd'hui Il y a une salle d'aujourd'hui Il y a une salle d'aujourd'hui Un coffre intact. Richard Shuka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Ok, ok. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501